Bonjour Marco ! Bonjour ! Merci d'avoir répondu à l'invitation de la médiathèque. On t'avait déjà vu il y a quelques années dans le projet Madera M Trio et je sais qu'entre temps tu as aussi œuvré dans Fun Trauma. Alors qu'est-ce qui relie les trois projets ? Madera M Trio, Fun Trauma et Beat Matas ? Le temps. Peut-être la partie sensible que je jouais dans le groupe de musique du monde, la partie électronique que je jouais dans le groupe d'Electro-Funky-Pop. Là c'est vraiment un projet solo donc c'est ma nouvelle univers, une nouvelle esthétique qui m'est beaucoup plus personnelle. C'est l'H-Pop et l'Electronique. Dans ma dernière Trio tu jouais de la batterie. Quelques chœurs peut-être ? Fun Trauma, batterie, un petit peu de machine déjà. Et là tu franchis vraiment un cap justement dans l'Electronique. C'est à l'être là je suis entouré de machines. Donc j'ai un contrôleur MIDI, un synthétiseur, une boîte à rythme, un module d'effet et un looper. Je superpose en direct toutes les instrumentations électroniques pour ensuite déclamer mes textes sur la musique que je crée en live. C'est pas trop galère tous ces branchages, tous ces branchements plutôt, tous ces câbles ? C'est beaucoup beaucoup de recherches du coup pour... Parce que j'utilise aussi un logiciel qui s'appelle Ableton Live et en fait on peut programmer derrière les machines le son qui sera produit. Donc c'est beaucoup beaucoup de recherches pour que tout soit cohérent. C'est pas galère parce qu'il y a quelque chose qui me passionne dans cette recherche là. Je peux passer des nuits entières à essayer de trouver la réponse à une question. Donc ouais, ça me va bien. Et quelle est la part d'improvisation qui reste dedans ? En live elle est assez faible. Chez moi oui, je m'autorise à improviser avec mes machines parce que je commence vraiment à les maîtriser depuis les années où je les utilise. Mais en fait l'idée c'est que plus je prends confiance avec les concepts que je fais et plus je vais ouvrir à l'improvisation même sur scène. Parce que j'espère atteindre un stade où du coup j'aurai décidé instantanément, à force d'en avoir travaillé, j'archiverai des structures et je pourrai inventer des morceaux dans ces structures là. D'accord. C'est quoi pour toi le hip-hop ? Bonne question. Est-ce que tu t'inscris dans une musique hip-hop ? Globalement je suis le genre de personne qui s'inscrit rarement dans un quelconque courant, que ce soit humain ou artistique. Mais je sens que c'est vraiment mon truc. En tout cas la musique que je fais, je la fais vraiment telle que je l'imagine. Et je crois pas que pour les curistes je sois dans le courant hip-hop, bien que tout ce que je fais... Moi je me sens musicien et créateur avant tout. Peu importe que ce soit hip-hop ou du chant lyrique ou en fait c'est le même but. C'est créer quoi et donner les choses à entendre et à sentir. Et qu'est-ce que tu aurais récupéré à l'heure du hip-hop ? Ah bah clairement, les rythmes avec l'AMPC, c'est une boîte à rythmes. D'ailleurs on dit toujours les beats, B E A T. Et du coup j'ai récupéré ça. Donc on va dire le beat-making, c'est des techniques de création logicielle, c'est une manière d'appréhender les échantillons, d'aller les chercher dans les hymnes, de réarranger les morceaux. Tout ça c'est clairement la culture hip-hop que j'ai intégrée dans mes techniques de création. D'ailleurs ça prononçait le mot, pourquoi beat-mataz ? Pourquoi beat-mataz ? On l'a déjà envoyé par la cons ? Bah voilà, le rythme. Et mataz en fait c'est en argot, it matters, ça veut dire ça compte. Et E R S, j'ai transformé en A de Z, ça rime avec jazz. D'accord, le rythme ça compte. Le rythme compte, voilà. Puisque toute ma musique est écrée à base de boucles qui tournent, de séquences et puis shibata, le rythme compte. Ouais, ça semble logique. C'est la musique qui vient en premier ou c'est les textes ? Toujours la musique. En fait selon l'atmosphère créée par la musique, ça me donne une image ou une ambiance et là j'écris des textes en français ou en anglais. Et l'inverse, c'est assez rare. Ouais, t'es pas encore arrivé peut-être. Donc tu chantes en anglais et en français, c'est quoi le plus simple ? Ben, je me sors beaucoup mieux dans l'anglais parce que c'est ma mère, elle est britannique. D'accord. Et du coup, je trouve que même ça sonne vraiment mieux. Dans la manière dont on peut rebondir sur les syllabes, le français c'est plus, j'ai l'impression, proposer des tableaux un peu bocaux, philosophiques, poétiques. Et je pense que je vais dégager la partie française et me focaliser sur l'anglais. D'accord. T'as une formation musicale à la base ? Ouais, une école de musique, du coup, de batterie et solfege. Et j'ai redoublé plein de fois le solfege. Et après, en autodidacte, j'ai appris à gérer mes logiciels. Et c'est ce que je disais hier, je ne me souviens plus qui, qu'en fait, YouTube m'a été vraiment très utile pour m'auto-former dans la gestion des logiciels. Ableton Live, c'est un logiciel expert dans la création musicale et électronique. Tes projets à l'avenir ? Un gros, gros projet vidéo, où en plus de déclencher des sons avec mes boites à rythme, mes claviers et mes contrôleurs MIDI, je vais synchroniser le son avec la vidéo. C'est-à-dire qu'en appuyant sur une touche, ça va afficher une boucle de contre-bassiste. Et en fait, je vais créer en live des patchwork visuels et musicaux et rapper par-dessus ça. Bon, ça, ça ne sera pas prêt, le douce dessin ? Non, ça, ça sera prêt dans un an et demi ou deux. Mais en gros, là, on monte le projet pour essayer de trouver des fonds. Tu bosses avec quelqu'un là-dessus ? Avec moi-même, pour l'instant. D'accord. Mais j'ai des idées de collectifs et de vidéastes surtout que j'ai rencontrés au fil de mon parcours musicien. Je ne leur ai pas encore parlé de ça, mais c'est en train de s'agencer. D'accord. Très bien. En tout cas, le 12 décembre, on verra si c'est réaliste ou pas, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a toute une partie qui est visuelle et visuelle de très près. Donc je pense que ça serait bien que le public soit puisse voir des vidéos de ce que tu es en train de faire, ou soit après le concert, comme on fait tout le temps, lors des échanges, puisse vraiment comprendre un petit peu comment marche cette machinerie. Je développe aussi de l'action culturelle. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je suis habilité à parler de comment ça marche, toute la connectique, et même faire essayer. Les gens pourront venir essayer les machines et comprendre comment ça marche. Oui, ça c'est hyper important, sinon ça paraît un petit peu abstrait. Donc ça fait partie du jeu. Merci Marco. Merci. 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 Merci.